Alors, abandonné pas par un ministre, mais par une nation fragile et lâche. Malgré moi, je porte sur mes épaules le combat qu'un pays entier devrait mener, celui de la liberté d'expression, devoir supporter un tel poids à mon âge et révolter. Je suis abandonné par une nation fragile et lâche. Cette idée de lâcheté, elle est compliquée évidemment pour les politiques, y compris pour ceux qui partagent votre combat. Regardez, c'était il y a quelques jours Michel Barnier qui réfutait cette idée de lâcheté pour la nation. Je ne crois pas que notre nation soit lâche. Ce qui arrive à cette jeune femme est insupportable. Ceux qui l'ont harcelée doivent être condamnés fermement. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que notre pays est lâche. La liberté d'expression est un droit fondamental dans notre République. Il doit être respecté. Donc voilà pourquoi je pense que ceux qui ont harcelé cette jeune femme doivent être sanctionnés. C'est quoi l'idée de lâcheté que vous voulez exprimer ? C'est l'idée qu'un pays tout entier, un peuple nombreux pourrait faire rempart autour de vous contre vos harceleurs ? Excusez-moi, je vous ai coupé. Je n'ai pas de notion de statistique dans la tête ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je vois. Je peux entendre ce que dit cette personne, mais moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Que ce soit même au niveau des messages que je reçois tous les jours, tellement de personnes même qui l'assument, qui me disent je te soutiens, mais je ferme ma gueule. Et même si c'est des personnes qui sont bienveillantes, c'est toujours des petits pics de plus, quelque chose qui me fait du mal. Une nation fragile et lâche, mais c'est exactement les termes que j'emploie et que j'emploierai toujours tant que ça ne changera pas. Et on n'est pas dans le monde des bisounours, ça ne va pas changer demain, on le sait. Et sur le plan institutionnel et associatif, par exemple, le fait que peu de militantes ou d'associations féministes aient exprimé le soutien ? Ils n'ont pas envie de me soutenir. Et en fait, moi, je ne vais jamais rien comploter. C'est vraiment les réflexions que je me fais. Aussi bien, je me trompe. Mais étant vivant dans ma peau, vivant dans ma vie en tant que... Même si je ne me définis pas là-dessus, Mila de l'affaire Mila, moi, je vois que ces associations, que ce soit les associations LGBT, féministes, n'ont pas envie de me soutenir. C'est marrant parce que c'est les associations féministes qui m'ont reproché des propos que ce soit sexistes, transphobes, alors que jamais de la vie. Et c'est vraiment chercher toujours des choses qui sont carrément improbables. En fait, ils essaient de trouver tout et n'importe quoi pour ne pas me défendre. Voilà, c'est-à-dire que toutes les accusations, ce qui me font beaucoup de mal d'ailleurs, autour de moi, en dehors de l'islamophobie, c'est vraiment, c'est des prétextes. C'est des prétextes et c'est là où je vois la lâcheté et la malveillance aussi. Et souriez-moi, c'est ce que je dis à la fin du livre. Souriez-moi. Moi, j'ai pas envie, j'ai ni envie qu'on me plaigne, qu'on me, enfin, si, quelque part, c'est normal, il y a à se plaindre. Mais je veux pas qu'on me pleure. J'ai pas besoin de ça, en fait. J'ai besoin qu'on me soutienne, mais comme une personne random, comme n'importe qui devrait être soutenue dans cette situation. Et moi, ça me fait peur. C'est pour ça que je vois plus d'avenir pour moi. C'est pour ça que j'arrive plus à... Alors que je suis quelqu'un de très, très, très optimiste à la base, je vois plus les choses du même angle. Et parce que personne ne fait rien. Et là, on est en 2021, je me demande en 2022, même avant, qu'est-ce que ça va être ? Que ce soit pour les autres, que ce soit pour moi, pour tous ces combats qui sont à la base super et qui, les gens sont toujours dans l'excès. Et puis, au final, ça fait des morts, ça fait des drames, c'est un cercle vicieux, quoi.